Sénateur Brasso. Sénateur Brasso. Le 15 janvier, nous avons perdu une légende, une légende algonquine. L'ancien joueur de la LNH, Gino Ojik, de la réserve Anishinaabek de Kitiganzibi, est décédé. Né le 7 septembre 1970 de Papa Joe et de Giselle, Gino a eu des débuts fort modestes, comme beaucoup d'entre nous. Issue d'une famille de six enfants, Gino a jeune appris l'importance du partage et de l'entraide, ses parents ayant pris en charge jusqu'à 32 enfants en famille d'accueil au cours de leur vie. Il a travaillé dur aux côtés de son père, il l'aidait à prendre soin des chevaux, il travaillait dans la forêt, jusqu'à ce qu'il ait l'occasion d'aller jouer à l'extérieur, de jouer au hockey, à l'extérieur de la communauté, au début avec Hawkesbury puis ensuite avec Laval. Lorsqu'il était à l'école secondaire, un enseignant demandait à Gino, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Et Gino a répondu du tac au tac, je serai un joueur de hockey professionnel. Son enseignant a répondu, ouais, c'est ça, j'imagine, bonne chance. Et pourtant, Gino a joué plus de 600 matchs avec les Canucks, Islanders et Flyers et avec mon équipe, les Canadiens de Montréal. Bon, il a eu beaucoup plus de minutes de pulité que 605. Son amabilité et son optimisme indéfectibles. Il avait un cœur d'or et un comportement qui faisait que tous ceux qui l'entouraient se sentaient spéciaux. Et il avait une passion pour la vie qui était tout simplement contagieuse. Pour Gino, la vie n'a jamais été une question d'accolade et d'accomplissement. C'est un homme humble, authentique et loyal, toujours à l'écoute des autres et il avait cœur de rendre à la communauté et aux Premières Nations. Gino était bien plus qu'un joueur de hockey. Il était un modèle qui nous a montré tout ce que la détermination et une attitude positive peuvent accomplir. Il était aussi un père aimant, très fier de ses enfants et un ami fidèle pour beaucoup. Si Gino est passé dans le monde des esprits à l'âge de 52 ans, nous pouvons nous consoler néanmoins en nous disant qu'il a vécu pleinement sa vie et qu'il a eu la chance de vivre de nombreuses expériences uniques. Il a vécu le rêve de tout joueur de hockey, car il a eu l'occasion de participer à la finale de la Coupe Stanley contre les Rangers de New York en 1994. Il a été immortalisé au sein de la BC Sports Hall of Fame. Voilà qui était source de fierté pour nous. Il a été intronisé aux côtés de Pat Quinn, quelqu'un qu'il respectait beaucoup. Un jeune âge de 52 ans, nous pouvons nous consoler en nous disant qu'il a vécu pleinement sa vie et qu'il a vécu de nombreuses expériences uniques. Chers collègues, je vous invite à vous joindre à moi et à l'ensemble de la nation algonquine pour rendre hommage à son esprit, à sa mémoire, comme ils l'ont fait à Vancouver en scandant son nom pour que les gens de la réserve de Kichigan-Zibi, la réserve anishinaabek de Kichigan-Zibi nous entendent. Gino, 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 merci! Applaudissements 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 ... ...